Sunderlight Productions Pour beaucoup d'entre nous, les routes sont nos terrains de jeu. Mais pour certains, elles représentent un champ de bataille où chaque course peut définir toute une vie. Liv Westphal était l'une des athlètes les plus talentueuses de sa génération. Détentrice du record de France du 10 km, elle était l'une des rares athlètes capables de rivaliser avec les coureuses kenyanes et éthiopiennes. A seulement 17 ans, elle traverse l'Atlantique, laissant derrière elle sa famille avec pour objectif de devenir l'une des meilleures fondeuses européennes. En 2019, tous ses efforts commencent à payer. Elle décroche enfin des records avec les Jeux olympiques en ligne de mire. Mais le sport de haut niveau peut parfois être impitoyable. Une blessure inconsolable met fin à ses ambitions de podium et lui impose la fin de sa carrière. Un moment où les athlètes se retrouvent souvent seuls face à l'une des épreuves les plus douloureuses de leur vie. Je suis née à Milan en 1993 d'un père strasbourgeois et d'une mère milanaise. Et je garde un souvenir très bon de cette ville. Je me rappelle aller à la maternelle tout à fait au centre de la ville, être emmenée sur le porte-bagages de ma maman en vélo. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs très familiaux pour moi. À 5 ans, mes parents décidaient de déménager à Limoges, donc du coup de rentrer en France. Et à l'époque, je ne parlais pas un mot de français. C'est-à-dire que ma première langue, ça a été l'italien, que j'ai d'ailleurs parlé très tard, parce que j'étais un petit peu confuse entre les deux langues. Et donc voilà, j'ai 5 ans, j'arrive en maternelle et je ne sais pas un mot. Mais à cet âge-là, on est des éponges. Donc en 3 mois, j'ai appris le français et je suis devenue bilingue. L'intégration à Limoges s'est faite tout naturellement. Je pense que c'est une ville très agréable pour justement passer son enfance. C'est une ville très sûre, une ville très verte. J'ai plus ou moins aimé l'école. J'ai toujours été très passionnée par le sport. D'ailleurs, je pense que mes toutes premières foulées de pistes ont dû se faire sur une très petite piste de Limoges. Je me rappelle d'avoir fait des crosses scolaires où je ne me débrouillais pas trop mal. Mes parents n'ont eu qu'un seul enfant. Donc du coup, je suis fille unique. Et évidemment, tous les stéréotypes qui en découlent, c'est-à-dire être très individualiste, etc. Et de là, le souhait de m'inscrire en sport-co. Et Limoges étant terre de basket, ça allait de soi de m'inscrire au basket. Et ça n'a pas du tout été le coup de foudre. Dans le sens où je ne savais pas quoi faire du ballon, je n'avais aucune coordination. J'aimais effectivement l'esprit d'équipe, ça oui. Mais ce qui me réussissait le plus, c'était de courir sur le terrain. D'ailleurs, on m'appelait la mobilette. Mais voilà, du moment que je n'avais pas le ballon, je gardais le calme. Et donc, j'ai fait du basket de mes 10 ans à mes 14 ans. Et à mes 14 ans, j'ai eu un problème de genou. Donc, j'ai arrêté le basket. Et je suis restée un an sans faire de sport. Et après un an, je s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de mes mercredis après-midi. Et j'ai cité beaucoup entre natation et athlétisme. Et puis finalement, ça s'est réglé à qu'est-ce qui était le plus près de la maison. Et la piste était légèrement plus proche que la piscine. Et je m'inscris du coup à l'aspect Tétélioge. Ça doit être 2008. Et à partir de là, j'essaie un peu de tout. Je fais du javelot, des haies, même de la perche. Je crois que je n'ai même pas réussi à soulever mon corps d'un centimètre. Et puis finalement, on m'a fait faire des diagonales sur la pelouse. Donc ça, c'était un petit peu plus adéquat. Mais le gros tournant, ça a été janvier 2009, quand on part à Valence pour six mois. Je pars à Valence parce que mon père a un sabbatique de six mois. Et ça s'était négocié soit à Séville, soit à Valence. Et Valence était légèrement plus près que Limoges. C'est mille bornes entre les deux villes. Donc on est parti pour vivre six mois là-bas. Sans connaître rien de la ville, rien de la culture, rien. À l'époque, Valence n'était pas encore la capitale du running que c'est devenu. Donc c'est, je pense, une chouette coïncidence de la vie que déjà à 15 ans, je sois amenée à cette ville. Et donc janvier 2009, je m'inscris en club d'athlés pour me faire des copains. Et aussi parce que j'aimais déjà courir. Et en fait, je pense qu'à cet entraîneur, à Edo, il s'appelait, je lui dois, toute ma carrière sportive. Parce que je suis arrivée, je crois que je devais valoir 5.30 sur 1.500. Et six mois plus tard, quand je suis repartie, j'avais fait 4.47, je me rappelle. Je me rappelle parce que j'avais réussi à me qualifier pour les championnats d'Espagne junior ou KD de l'époque. Et donc là, je découvre l'athlée, quoi. Enfin, je découvre ce que veut dire s'entraîner. Je découvre les fractionnés sur piste. Je découvre les footings un peu plus longs. Je passe de un entraînement à quatre entraînements par semaine. C'est un entraînement intense. À 15 ans, normalement, c'est synonyme de liberté, de première bêtise. Et pourtant, je trouve énormément de plaisir à m'épanouir dans une nouvelle discipline, avec beaucoup de structure, beaucoup de rigueur. Aussi, être encadrée par un groupe. Je connais aussi les premiers wales aux championnats, donc en Galice, en Andalousie, à Barcelone. Donc ça aussi, c'est un peu une autre forme de liberté, en fait. C'est-à-dire que je pars à l'aventure et avec des objectifs très précis, avec des temps, des chronos, des frissons sur la ligne de départ. Donc c'est vraiment la découverte d'un nouveau monde. Et je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que je ne suis restée que six mois. Si j'étais restée un petit peu plus, voire deux ans, probablement, je me serais un peu grillée les ailes. Mais c'était vraiment la durée juste pour pouvoir franchir un cap et puis découvrir, me passionner par l'athlée. Et donc, je rentre à Limoges pour faire ma première et ma terminale, donc finir mon cursus scolaire. Et là, je commence à travailler avec un coach à Limoges. Et j'ai réussi donc à devenir championne de France junior du 3000 m. J'ai réussi à obtenir ma première sélection en équipe de France junior. Et donc, je fais ma première à ma terminale avec de très bonnes notes. J'ai réussi à avoir mon bac avec une moyenne de plus de 18. Donc, on dirait que la voie tracée, c'était prépa, grande école à Paris, donc vraiment le système franco-français. Et ensuite, travailler dans ces secteurs-là. Sauf qu'entre-temps, la passion de l'athlétisme a été devenue de plus en plus grandissante. Et je savais que, voilà, me lancer dans des classes prépa voulait dire aussi mettre tout ça de côté. Et je savais que c'était vraiment le début de quelque chose de très fort. Et je voyais, je me rappelle d'ailleurs, Marion Joly-Testo, qui était très très bonne en junior, qui d'ailleurs, après est devenue une amie, qui réalisait tout ses temps en New York. Et donc, en 2010, je prends contact avec elle et elle m'indique une agence avec qui travailler pour pouvoir partir en fac. Là, je parle de 2010-2011. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est devenu très structuré, où il y a de plus en plus d'étudiants qui partent. Là, c'était un petit peu l'inconnu. Mais je pense que ça a été vraiment un super choix parce que c'est très compliqué, on ne dirait pas, mais au niveau administratif, c'est très très compliqué. Il faut quand même passer le SAT, qui est l'équivalent du bac, aux Etats-Unis. Il faut passer le TOEFL, qui est un examen anglais. Il y a toutes les paperasses administratives de la NCAA. Il y a le visa, évidemment. Donc, ça voulait dire aussi, pour moi, aller à Paris au moins tous les mois, en plus de la terminale, de la prépa bac, des entraînements. Donc, c'était une année de terminale très 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 chargée. Et je me rappelle d'un appel. C'était dans la voiture en revenant des France UNSS, d'un certain Randy, qui se présente en me disant qu'il est entraîneur au Boston College et qui serait intéressé par mon profil. Et pour moi, ça a été le coup de foudre. C'était une équipe qui montait bien, surtout sur 1500. Il y avait plein de filles qui couraient entre 4-20 et 4-25. Au niveau académique, c'était une des meilleures, surtout en business. Mais je me lance totalement dans l'inconnu. Le 7 août 2011, je me rends à CDG pour le grand départ. Je dis à Roi à mes parents. J'ai une grosse valise. Et je me rappelle, je crois que c'était mon premier déplacement seule, en fait. J'ai 17 ans. Je viens de passer le bac. Et je me rappelle que j'avais une correspondance à Madrid d'une demi-heure. Et donc, en fait, mon gros stress, je pense que je pensais plus à la correspondance à Madrid que si je loupais, je ne savais pas comment j'allais faire, plutôt que de dire au revoir à ce moment-là. Correspondance que j'arrive à attraper au vol, littéralement. Dans l'avion, évidemment, je pense que j'étais relativement inquiète parce que je me lançais dans l'inconnu le plus total. Mais je pense que j'allais vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que je savais qu'il ne fallait pas que je réfléchisse trop parce que sinon, j'allais faire demi-tour. Parce que je laissais quand même derrière moi mon foyer, mon pays, mes parents, toute ma vie. Et surtout que, bon, aussi à l'époque, il y avait un peu le stéréotype. Tu pars aux Etats-Unis, tu vas te griller là-bas. Ça s'entraîne beaucoup trop. Je prenais une trajectoire totalement alternative à ce que j'avais en tête avant, auparavant. Donc évidemment, il y avait un petit peu d'inquiétude. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je réfléchisse trop. Et dans ma tête, je pense honnêtement que je me disais je vais voir si je tiens jusqu'à Noël. Et je me rappelle atterrir à Boston Logan, donc du coup à l'aéroport. Donc on atterrit vraiment quasiment sur l'Atlantique. Ça s'est arrivé sur l'eau. Et je commence à voir les grattes-ciels de la ville. Et là, je comprends, ça va être ma maison pendant 4 ans, 4 ans minimum. Et je n'aurais jamais parié que ça allait durer 7 ans. Donc là, je pars pour un tiers de ma vie, en fait. Et je me rappelle d'ailleurs, donc du coup, évidemment, je connais le coach avec qui j'avais quand même fait pas mal de correspondances. Je connais l'équipe. Je connais aussi mes colocs qui sont mes colocs pendant 5 ans, qui sont aussi dans l'équipe des stipeleuses. Et je me rappelle, et d'ailleurs, c'est une légende que mon coach américain adore raconter, que quand ils m'ont donné l'équipement de l'université, tout griffé avec B et C dessus, donc Boston College, j'ai commencé à pleurer parce que là, je me suis rendu compte que c'était pour de vrai. Il n'y avait pas de billets de retour immédiatement. Et donc, ça a été un moment super émotif, en fait, de la distribution des équipements. Donc là, je découvre avec de grands yeux le campus, qui est un campus très gothique de la New England, tout en hauteur, d'ailleurs, qui est aussi bordé par un lac artificiel qui fait 2,5 km de circonférence. Et je pense que j'aurais fait l'équivalent du Tour de la Terre sur ce lac. Et donc, oui, un campus incroyable, avec des infrastructures sportives dignes de film, surtout pour le football américain, qui est vraiment à part par rapport aux autres sports universitaires. Il y a un budget totalement différent. Donc, ils avaient leurs propres bâtiments, leurs propres gyms, leurs propres centres médicaux. Et puis, évidemment, toutes les infrastructures, les bibliothèques vraiment à la Harry Potter. Donc, oui, un campus incroyable, dans une ville aussi très, très européenne, avec une très forte histoire, une très forte identité. Et donc, je pense aussi que ça a matché avec moi, dans le sens où je ne pense pas que j'aurais aussi bien vécu dans une ville vraiment au fin fond des Etats-Unis. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager avec l'équipe, donc de voir aussi des endroits totalement inédits, par exemple, comme l'Iowa, comme l'Indiana, comme l'Alabama, où c'est un autre monde aussi, totalement un autre monde. Donc, oui, ça a été le coup de cœur. Après, évidemment, au niveau linguistique, ça a été très, très dur au début, au niveau académique, parce que le système est aussi très différent. Le système d'enseignement, c'est beaucoup plus basé sur la communication. Moi, je venais quand même d'un système vraiment de bachotage, où tu allais en cours de philo, et c'était petit 1, petit A, petit tiré. Et tu répétais ça, enfin, tu répétais vraiment les mots du prof, tu prenais les notes, il n'y avait pas beaucoup d'échanges quand même. Je venais quand même de passer le bac, donc beaucoup de bachotage. Et là, je me retrouve en cours, et c'est très, très différent. Je veux dire, les étudiants interrompent le prof tout le temps, ils ne lèvent pas la main. Mais il y a énormément de communication, il y a vraiment un échange constant. Et pour moi, au début, ça a été très dur, même au niveau linguistique. Au début, je me rappelle justement le cours de philo, de ne pas être capable de prendre des notes. Ça allait trop vite. C'était très dur. Et je pense que c'est pour ça que la course a été une grande aide, parce que c'était justement entre milliers et deux aux entraînements où il n'y avait plus de barrière linguistique. C'était vraiment les jambes qui parlaient. Et c'était à ce moment-là où j'ai pu commencer à tout doucement à progresser au niveau échelon. Mais les premiers championnats de cross universitaires en division 1, j'ai dû faire, je crois, 89e la première année. On était 250 au départ. Et si tu ne pars pas à moins de 3 minutes au kilo, ce n'est pas la peine. Tu te fais manger. Donc je pense que ça m'a énormément apporté de ce côté-là, c'est-à-dire savoir courir avec la densité, ne pas se laisser submerger par l'angoisse aussi, parce que c'est angoissant de courir avec un peloton aussi dense. Et tu sais que si tu ralentis d'une seconde, tu as 15 filles qui te passent. Donc je pense que ça m'a énormément apporté de ce côté-là, aussi pour les courses en Europe quand je rentrais. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, et surtout dans les universités privées, les frais de scolarité sont très élevés. Parce qu'il y a la tuition, on appelle ça, qui rentre en compte. C'est-à-dire le prix des cours en tant que tel, le prix des manuels, par exemple, aussi qui est très élevé. Donc tu as la tuition, tu as l'hébergement, surtout dans une ville comme Boston qui est extrêmement chère, aussi chère que New York, par exemple. Le prix estimé, on va dire, dans mon cas, c'était entre 62 000 et 65 000 dollars l'année. Donc quand même un prix très, très, très élevé. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples aux Etats-Unis qui, dès qu'ils tombent enceintes, ils savent qu'il faut commencer à économiser parce que c'est une somme énorme. Ou encore de jeunes actifs qui savent qu'ils vont payer les frais de scolarité jusqu'à leurs 50 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est vrai que quand tu viens d'Europe, forcément, tu ne comprends pas vraiment cet état d'esprit. Mais c'est quelque chose de totalement normalisé là-bas. D'ailleurs, avoir une bourse sportive, c'est vraiment une des façons, on va dire, les plus simples, entre guillemets, d'obtenir de l'aide financière pour pouvoir aller à la fac. Mais ça reste quand même un pourcentage assez minimal d'étudiants. De mémoire, on devait être 15 000 en undergrad, donc en bachelor. Donc entre 18 et 22 ans. Il devait y avoir un peu moins de 500 sportifs, tous sport confondus. Donc ça reste quand même un pourcentage d'élus, entre guillemets, assez réduit. Donc c'est une grande chance. Et évidemment, ça veut aussi dire parfait. C'est-à-dire que ça reste quand même un salaire, entre guillemets, très significatif. Mais en contrepartie, il faut que tu saches représenter ton université au plus haut niveau. Et surtout, savoir répondre aux championnats américains, là où tout se joue, au niveau collectif notamment. Donc évidemment, l'un des effets pervers du système, c'est que la finalité, c'est d'avoir une bourse sportive. Et donc, il y a pas mal de problèmes de surentraînement au lycée. Parce que justement, les lycéens savent qu'ils doivent perfer par exemple en junior ou senior year, c'est-à-dire en première et terminale, pour pouvoir avoir des perfs qui représentent un intérêt pour les coaches des différentes universités. Donc là, je parle surtout de division 1 parce que j'évolue en division 1 pendant tout ce temps. Après, en division 2, en division 3, peut-être c'est différent. Et c'est vrai que malheureusement, c'était assez fréquent de voir par exemple certains de mes coéquipiers arriver en première année et avoir des problèmes de fractures à répétition, des problèmes de burn-out aussi au niveau mental, la pression parentale justement, de devoir parfait pour pouvoir étudier dans une bonne école. De la vingtaine de coéquipiers que j'ai eus, on devait être 3 ou 4 un power de fractures de fatigue. Donc les fractures de fatigue étaient vraiment totalement normalisés dans le sens où c'était très fréquent malheureusement. Il y a aussi un peu ce positivisme américain qui a un très bon côté dans le sens où il y a un optimisme de base, on a toujours de beaux objectifs, on est toujours motivés, mais derrière, tu ne sais pas exactement quelle est la superficialité de ce positivisme dans le sens où tout va bien en meilleure de monde, oui mais tu as mal. Donc tu es blessé, il faut être honnête dessus. Et c'est vrai que parfois, je pense que beaucoup d'athlètes ferment un petit peu les yeux parce que la grosse différence aussi pour eux, c'est qu'après la graduation, après la remise des diplômes, leur carrière s'arrêtait. Et pour moi, c'était impensable d'avoir une date de fin de carrière. C'est-à-dire que tu sais que le 15 mai 2015, tu décroches ton diplôme avec le cheveau carré et tu sais que le 16 mai, tu n'es plus athlète parce que ta carrière universitaire s'arrête et donc aussi ta carrière sportive. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas le même système de club qu'en France. C'est-à-dire que justement, une fois que tu arrêtes d'être en équipe universitaire, après, c'est compliqué de retrouver cette structure parce que soit tu atteins un tel niveau que tu peux intégrer une team de marque, c'est-à-dire par exemple le Bauermann, le team New Balance Boston, le Brooks, le OASI. Mais bon, là, on parle quand même d'un niveau très, très, très élevé parce qu'en plus, c'est une densité aux Etats-Unis qu'on ne retrouve pas en Europe. Donc, on parle de 0,3% je crois des athlètes tous sport confondus. Soit, tu fais partie d'une crew mais là encore, ce n'est pas la même structure de club qu'en France. Il n'y a pas de club, il n'y a pas vraiment de structure fédérale à proprement parler. Il n'y a pas de championnat national qui soit ouvert à plein, plein de monde comme en France. donc, c'est quand même encore une portion très, très restreinte des athlètes qui peuvent y participer. Donc, tu te retrouves un petit peu esselé, on va dire. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'en plus, ça arrive un moment où tu commences une carrière professionnelle où tu as 24, tu as 5 ans. donc, je pense que c'est une transition assez compliquée quand même que moi, évidemment, je n'ai pas vécu mais que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'amis vivre et je pense qu'il y aurait aussi beaucoup à faire de ce côté-là justement pour pouvoir un petit peu assouplir un peu cette transition parce qu'on passe quand même d'un cadre ultra structuré à être totalement esselé. Et c'est vrai que bon, plus ce niveau course de fond, par exemple, maintenant, j'ai plein de copines qui aujourd'hui, je pense, courent le marathon de Boston mais je pense aussi à ceux qui font des haies ou du javelot ou du marteau. Enfin, eux, par exemple, ils savent que ce jour-là, ce sera la dernière fois qu'ils troncheront un marteau ou qu'ils franchiront des haies et je pense que c'était très, très dur de voir ça. Cette économie du sport et des études offre aussi beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'on pouvait voyager à certains championnats, il y avait un budget à l'année. Donc, je pense aussi qu'on a tendance à ne pas se rendre compte de tout le côté administratif d'être entraîneur universitaire aux Etats-Unis. c'est-à-dire que finalement, l'entraînement de deux heures entre midi et deux, c'est la partie la plus simple et la plus courte de la journée mais derrière, il y a tout un côté administratif qui est très, très carré. Il y a des lois NCA très, très, très dures aussi dans le sens où, par exemple, normalement, en division 1, tu n'as pas le droit de t'entraîner plus de six fois par semaine donc l'équipe ne peut pas se retrouver tous les jours. Tu as obligatoirement un jour de repos. Bon, après, étant donné que c'est un sport individuel, chacun fait ce qu'il veut le septième jour mais il y a plein de règles comme ça. À mon époque, par exemple, aujourd'hui, ça a changé avec les deals NIL. On n'avait pas le droit de recevoir de l'argent autre que de la bourse universitaire. C'est-à-dire que si quelqu'un t'offrait un repas parce que tu avais battu un record, tu pouvais perdre ta bourse sportive. Donc, par exemple, moi, je me rappelle qu'une année, j'avais fait troisième à Vallecas, donc au 10 km de Madrid et je n'avais pas pu recevoir de prime parce qu'à l'époque, j'étais encore sous contrat avec mon université. Donc, j'ai vécu sur le campus plus de cinq ans. Donc, c'est assez similaire en fait à ce qu'on voit dans les films dans le sens où c'est une mini-ville où on a tout apporté, on a si tu veux ne pas sortir du campus pendant des mois, tu peux. D'ailleurs, le centre de Boston était à 20 minutes mais c'était comme si c'était à trois heures parce que l'emploi du temps est très, très chargé, mine de rien. On a aussi tendance un peu à stéréotyper le double projet sport-études comme si on faisait que du sport mais bon, il faut aussi pas mal bosser. et puis évidemment, il y a toute la vie d'étudiants sur campus tel qu'on le voit dans les films. Ça ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire beaucoup d'alcool aussi, des fêtes tous les week-ends, hors campus, évidemment, les football games, donc, une vie bien mouvementée et c'est vrai qu'en ayant quand même le double profil student-athlète, il fallait quand même bien savoir gérer les trois aspects, c'est-à-dire l'aspect étudiant, l'aspect sportif et l'aspect social et c'est vrai que ce n'était pas toujours évident parce que, bon, justement, l'aspect social aux Etats-Unis se résumait souvent, malheureusement, à des week-ends un peu très arrosés donc, oui, comme on le voit dans les films, surtout en première année où c'était malheureusement très commun de voir des comas éthéliques, des choses comme ça. Donc, c'est aussi un peu le dévers de la médaille, le revers de la médaille, pardon, où je pense que l'entrée à l'université aussi voulait dire est synonyme de liberté totale pour beaucoup. Ce que je retiens de cette aventure Squallers Sportive à Boston, c'est surtout le mindset très positif, très déterminé et aussi l'énorme densité de perf. C'est-à-dire qu'on apprend à ne pas se poser de limites. Gagner une course là-bas, ça devient toujours très, très rare parce qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur donc toujours quelqu'un sur qui se basait aussi. Il y a tout l'aspect collectif que j'ai adoré. On a toujours eu une équipe d'une vingtaine de filles qui se renouvelaient aussi tous les ans parce que certaines partaient après la graduation et des jeunes arrivés. Et puis aussi la culture de l'effort. Donc on arrivait vraiment à se tirer l'une l'autre et je pense que j'ai eu une chance énorme avec mon entraîneur qui me laissait aussi faire toutes les compétitions en Europe. donc j'ai pu faire tous les championnats d'Europe de cross et j'ai pu aussi gagner les championnats d'Europe espoir sur 5000 en 2015. Donc il m'avait vraiment laissé l'opportunité de faire le double projet européen et américain. C'était dur parce que du coup j'avais très peu de repos entre les saisons mais je pense que ça m'a fait énormément grandir. En 2008 je décide de rentrer en France donc vraiment fermer le chapitre américain. Les deux dernières années j'étais en bourse scolaire donc j'enseignais le français le matin et j'allais en cours l'après-midi et je m'entraînais entre midi et deux et avec la fermeture du chapitre aux Etats-Unis j'ai eu une grosse grosse fatigue et j'ai compris que pour pouvoir continuer à progresser en athlétisme il fallait vraiment que je tente le tout pour le tout c'est-à-dire me lancer dans le sport pro à 100% et donc je décide de rentrer parce que aux Etats-Unis une fois que t'es sorti un peu du système universitaire c'est très compliqué au niveau du visa notamment et je sentais au fond de moi que c'était une page qui était en train de se tourner j'avais vraiment envie de rentrer en Europe de me rapprocher de ma famille aussi et donc 2018 arrive donc l'été et se pose la question d'où est-ce que je vais me rediriger et pour moi Valence était une évidence parce que j'avais déjà un pied-à-terre j'avais déjà des connaissances des amis et c'était en train de devenir tout doucement la ville du running avec notamment connu pour son climat très très agréable toute l'année et donc je me suis dit bon ben je repars sur Valence et cette fois je m'installe définitivement mais là encore je ne me suis pas projetée dans les années ni rien j'ai toujours fait un petit peu au jour le jour et à partir de là j'ai changé d'entraîneur évidemment j'ai commencé à travailler avec un entraîneur espagnol et avec un groupe de garçons donc si c'est le garçon qui on va dire amateur de très très bon niveau puisqu'il court entre 30 et 32 minutes sur 10 000 entre 2 20 et 2 27 sur marathon et donc je me suis un peu créé mon team et les résultats sont très très vite arrivés j'ai franchi un autre cap évidemment j'ai dû un petit peu m'en mettre de la grosse patine de la dernière année à Boston et je commence à retrouver des sensations par exemple aux orbes de crosse en 2018 et 2019 pour moi est vraiment l'année où je franchis un autre statut où je pars aussi en stage pour la première fois en altitude au Kenya où je découvre vraiment le sport de haut niveau et pas forcément si facile que ça en dehors de la piste c'est à dire que je m'élance aussi dans le sport de haut niveau sachant que financièrement c'est pas simple j'ai pas j'ai un bon palmarès espoir mais en senior il faut encore que je démontre ce que je vaux donc évidemment le contrat d'équipementier n'est pas forcément très élevé bon un athlète un très bon athlète d'espoir qui doit encore faire ses preuves en senior probablement on peut espérer gagner entre je dirais 8000 et 15000 euros l'année peut-être une prochaine assez large bon maintenant il y a aussi tout le côté influenceur réseaux sociaux qui n'y avait pas forcément quand moi j'ai commencé en pro c'est à dire en 2018 donc les revenus donc ces revenus-là viennent donc là je parle de revenus de marques sportives donc de sponsorship après bon il faut aussi ajouter tout ce qui est prime de course et peut-être d'autres sponsors locaux peut-être aussi les clubs peuvent aider au niveau fédé mais là on parle quand même d'athlètes qui ont déjà parfait à haut niveau donc c'est sûr que quand on a quand même un gros bagage d'études et qu'on peut prétendre à gagner bien plus il faut être convaincu de son affaire et je pense qu'au fond de moi je savais que j'avais une marge de progression et je savais aussi que c'était le moment de le faire c'est à dire j'avais 26 ans c'était à ce moment-là ou plus jamais donc ça a été une prise de risque moi aussi modérée puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Valence c'est à dire que j'avais déjà pété à terre et puis la qualité de vie le coût de la vie est bien moindre par rapport à la France même au jour d'aujourd'hui donc c'est pas c'est sûrement pas évident de devenir avec de telles sommes avec une activité aussi qui est relativement éphémère c'est à dire qu'il y a des bonus mais il y a aussi des malus de performance donc c'est aussi très facile d'avoir moins 30% si tu fais pas plus de 9 courses dans l'année ou si tu fais pas tel temps donc c'est sûr que c'est pas je sais pas si on idéalise l'athlétisme je pense pas mais c'est pas c'est pas un sport très évident de ce côté là après évidemment dans mon cas les choses ont évolué donc j'ai eu cette chance là mais c'est sûr que quand quand je finis la fac et je décide de m'investir à fond ça a été une prise de risque considérable aussi donc finalement les efforts payent parce que après un gros stage au Kenya en automne 2019 et puis une troisième non pardon une cinquième place aux Europe de Cross à Lisbonne en 2019 aussi je bats le record de France de 10 km à Ouille fin décembre et ça ça reste une course totalement atypique parce que c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi au niveau du du pacing en fait au niveau des temps de passage au niveau au niveau de tout l'anecdote que j'ai c'est que mon entraîneur espagnol m'avait fait faire un test d'effort une semaine avant avant Ouille et il faut savoir que la matinée du test d'effort j'avais fait ma première leçon de conduite et et je me rappelle qu'il y avait un camion qui qui bon m'avait un petit peu embêtée et bon j'avais fait plus ou moins une crise de panique donc j'étais sortie de la voiture totalement détrempée d'angoisse et je pense que je m'étais un petit peu brûlée les ailes pour l'épreuve d'effort pardon parce que parce que parce que je l'ai fait mon coach me dit bon bah Liv je pense que ouais à Ouille ou à la prom classique que tu feras une semaine après tu peux viser 32-30 tu vois moi j'étais un peu déçue parce que quand même j'avais fait une bonne place aux drogues de crosse je me sentais assez en forme mais bon comme quoi les statistiques restent les statistiques et Ouille du coup bon bah ok j'y vais sans trop prétention et puis on verra bien de toute façon apparemment le parcours il est dur il y a il y a 3 boss 3 tours bon on verra de toute façon après à prom la prom à Nice qui était donc le dimanche prochain et mon entraîneur m'avait dit bon à Ouille tu vas tu vas doucement et puis à la prom t'essaies de battre ton record à l'époque je crois que c'était 32-35 un truc comme ça et je me rappelle qu'à Ouille en fait le départ je sais pas si il aura changé après mais il était très très étroit et avec un arbre aussi très mal placé je crois et donc en fait on est parti super vite toute l'élite est partie très très vite et j'entends des cris autour de moi je pense que c'était Marie Bouchard qui était tombée juste à côté et là je me dis il faut que je sors de ce groupe parce que j'ai fait un départ de cross à l'américaine c'est à dire que je crois que je suis passée en moins de 3 minutes au premier kilo mais comme j'étais à la lutte pour la 3ème place j'ai pas du tout regardé le chrono je n'avais aucune idée des bases sur lesquelles je partais et j'avais pas du tout dans l'idée de battre un record de France mais alors pas du tout et puis finalement au 8ème kilo je me suis dit je pense que je suis en train de faire un bon truc que je vais pas me serrer les dents jusqu'au bout puis finalement à l'arrivée on me dit 31-15 mais je comprends pas après bon le GPS me dit la même chose c'est une course homologuée bon bah ok mais là je suis vraiment tombée des nues c'est un jour où je suis tombée des nues c'était vraiment ce jour-là parce que je m'y retournais pas du tout une fois ce record de France en poche la question des Jeux Olympiques se pose du coup parce que mon temps était inférieur à ce dé minima donc on parle encore de Tokyo 2020 parce qu'il y avait pas encore pandémie et donc là je me rends compte que c'est tout à fait dans mes cordes et puis évidemment arrive 2020 et arrive la pandémie qui chamboule la vie de tous et il y arrive 2020 et non seulement la pandémie mais il y arrive aussi un autre tournant dans ma carrière le début de douleurs chroniques qui m'avait déjà fait quelques appels du coin de l'œil notamment je me rappelle aux 20 kilomètres de Paris en 2019 on était on était tout ensemble jusqu'au kilomètre 11 12 et là d'un coup j'ai un point de côté droit et je finis vraiment la course à l'agonie à 15 à l'heure bon mais voilà j'y repense pas deux fois ça doit être un point de côté j'ai eu mal pendant une semaine je suis partie au Kenya je me suis dit est-ce que je rentre en Europe bon mais c'est passé et puis aux Europe de Cross 2019 le dernier kilo pareil gros point de côté mais bon beaucoup de souffrance physique mais ça passe et d'ailleurs j'arrive à faire le record de France et ce jour-là ah oui je n'avais pas eu de point de côté non bon je me dis ça va être quelque chose de peut-être alimentaire ou bon ça arrive à tout le monde d'avoir des points de côté sauf que été 2020 je fais la Dame unique de Monaco sur 5000 mètres je pense que je suis dans la forme de ma vie tout simplement et pourtant il y a quelque chose qui cloche j'ai pas de jambes et là encore j'ai un groupe en de côté qui arrive à mi-course et bon je finis comme je peux et là je me dis il va peut-être falloir que je réussisse à régler ça et je me rappelle j'avais les championnats de France de 10 000 mètres deux semaines après où je comptais encore une fois essayer de battre le record de France où on avait monté une bonne course où vraiment tous les mois étaient au vert et une semaine avant dernière séance de 8 fois 1000 et impossible de lever la jambe droite bon on me dit élongation du quadriceps du sartorius bon allez trois semaines de repos et ça passera sauf que ça s'est jamais passé à partir de là je n'ai pas réussi à repousser avec ma jambe droite normalement et débute un petit peu la grosse galère de la blessure à laquelle je n'arrive pas à mettre de nom depuis que je vais résumer pour rester simple à des problèmes de psoaciliac droit donc probablement de bassin qui est vers la gauche et à d'innombrables IRM radio écho qui n'ont rien donné voilà beaucoup beaucoup de souffrance aussi mentale parce que ça m'a stoppé net dans ma progression dans mon plan de carrière et aussi un gros sentiment d'impuissance parce que je pense que je ne me suis jamais autant concentrée sur tous les à côté de l'entraînement que pendant les trois années qui ont suivi et surtout j'ai l'impression d'avoir tout à disposition c'est à dire que mon statut a changé j'ai aussi changé d'équipe mentier j'ai pu signer un très bon contrat avec Puma une marque qui m'a soutenue du début à la fin sans aucune pression de performance et donc j'ai passé trois ans à passer de kiné à kiné à essayer de trouver des réponses à faire des semelles j'ai dû faire cinq semelles différentes j'ai renforcé toutes les parties du corps à gauche à droite on m'a dit que les problèmes étaient à gauche devant derrière et je n'ai pas réussi à remonter la pente tout simplement je n'ai pas réussi à régler le problème physique et pourtant aux radios aux IRM on me disait les os sont parfaits les articulations sont parfaites les années sont parfaites tu as encore dix ans de carrière devant toi mais il y a ce bassin qui est tordu et on n'arrive pas on n'a pas réussi à le remettre tout droit et du coup ça ça m'a donné cette sensation de ne pas pouvoir totalement utiliser ma jambe droite à pousser comme avant donc ce qui était à l'origine probablement une petite élongation en fait était le symptôme de quelque chose d'un peu plus coriace et donc ça a été trois ans où j'ai énormément lutté où j'ai énormément appris aussi moi qui justement aimais beaucoup ce côté en atletisme de effort récompense qui marchait tout le temps normalement et pourtant j'ai compris que la vie c'était pas des mathématiques c'était pas forcément quand justement tu t'es forcé le plus que les choses arrivaient donc bon je pense que je suis fière de comment je me suis battue comment j'ai pas lâché l'affaire pendant trois ans où j'ai toujours été convaincue par mon potentiel pour revenir et pour perfier sur marathon mais en même temps il y a quelques mois j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise tout simplement dans le sens où c'était plus cohérent pour ma santé physique et mentale de continuer parce que je pense que voilà ce qui me manquait c'était aussi de comprendre que c'était pas forcément un échec d'arrêter d'essayer et normalement la fin heureuse de l'histoire où elle était bon ben Liv est revenu à haut niveau elle a pu faire des mini-mains olympiques mais mais c'est pas forcément la fin heureuse et je pense qu'il y aura une fin heureuse il faut encore qu'un petit peu que je l'écrive donc en juillet 2023 je décide de mettre fin de ma carrière donc je m'étais posée aussi l'ultimatum parce que je me suis dit bon ben si à l'été 2023 je vois que je n'arrive toujours pas à m'entraîner avec continuité évidemment comment me qualifier pour les jeux sur marathon allait être tout bonement impossible et donc je respecte aussi cet ultimatum parce que je l'avais un petit peu retardé à chaque fois et je décide d'appeler Puma et de terminer mon contrat et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est la petite mort et c'est pas anodin parce qu'il faut aussi se rendre compte que la grande majorité des athlètes probablement ne choisissent pas leur fin de carrière je pense que c'est un grand luxe de vraiment la choisir parce qu'il y a très souvent des blessures qui arrivent au top niveau mais c'est vrai que ça a été un deuil en tant que tel dans le sens où j'ai vraiment franchi les cinq étapes le déni donc non c'est pas c'est une petite blessure ça va bien finir à pas passer avec tous les efforts que je fais la colère donc tout le sentiment d'impuissance pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai toujours fait tout dans la règle des choses et sachant que j'ai encore de belles choses à démontrer je suis encore jeune le marchandage aussi donc si je récupère mon niveau je ferai ci je ferai ça la déprime il y a eu vraiment de gros passages à vide parce qu'on remet aussi un petit peu en cause son identité c'est quand même un sport où j'avais évolué pendant 15 ans qui m'avait conduit aussi qui avait été un peu le fil de ma vie donc que ce soit en Espagne aux Etats-Unis et puis revenir en Europe et puis finalement l'acceptation qui est aussi tout un processus en tant que tel et je pense que finalement une fois que j'ai vraiment pris la décision d'arrêter mon contrat professionnel pour moi ça m'a permis aussi de commencer un peu cette phase-là d'acceptation où c'est peut-être une petite mort mais ça veut aussi dire qu'il y a une nouvelle vie qui commence avec toutes ces inconnues et aussi que finalement le sport de haut niveau a été une façon pour moi de m'exprimer mais je pense qu'on a aussi beaucoup d'autres après voilà c'est honnêtement c'est c'est encore un processus qui est en cours c'est un processus qui me faudra encore un peu de temps je pense avoir pu travailler pour le marathon de Valence cette année pour le 10 km où je me suis occupée des élites femmes où j'ai vraiment été avec elles en chambre d'appel où je les ai emmenées sur la ligne de départ où j'ai vraiment je les ai vraiment suivies dans toutes les étapes de la course après coup je me suis rendu compte que j'avais plus ce poids dans la poitrine où vraiment je voulais absolument être sur la ligne de départ j'ai éprouvé énormément d'émotions à aller voir à battre un record du monde mais mais je sentais que c'était plus la même flamme ou c'était une flamme différente on va dire et à ce moment là je me suis dit ok je pense que le processus d'adaptation d'acceptation pardon il est vraiment en train de 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 se terminer de progresser mais mais c'est sûr qu'il y a voilà il y a encore des fois où où il faut que que je me rappelle Liv c'est c'est un choix que tu as fait 30 ans c'est un peu un âge c'est un âge un peu bizarre dans le sens où oui sur les longues distances j'aurais pu encore avoir beaucoup d'années de pratique devant moi après en même temps j'ai toujours su que que je voulais pas une carrière extrêmement longue parce que bon le sport de haut niveau c'est c'est un super c'est un super travail enfin je veux dire quand les autres dans le métro aller au bureau moi j'ai la piste enfin c'est incroyable c'est une chance incroyable je pense mais en même temps pour moi je l'ai toujours vu comme une période une étape de ma vie pas comme voilà une période extrêmement longue c'est juste arrivé plutôt que prévu et sans que j'ai pu sans que je puisse vraiment m'exprimer sur le marathon qui à mon avis m'aurait vraiment convenu c'est une grosse étape à franchir et c'est vrai que c'est pas forcément un thème qui est extrêmement exploité au niveau médiatique j'ai quelques amis qui sont passés par là mais pas non plus énormément mais justement le peu que j'ai pu échanger avec eux m'a montré que la vie s'arrêtait pas au contraire qu'il y avait beaucoup d'autres choses derrière et au jour d'aujourd'hui je continue à courir pratiquement tous les jours mais pas avec la même discipline pas avec la même souffrance à l'entraînement et c'est vrai que c'est un pur bonheur aussi donc je trouve un autre genre de bonheur en fait ce que je retiens de ma carrière au niveau je pense que c'est tout d'abord les rencontres que j'ai pu faire la course à pied c'est un sport très exigeant très dur très ingrat aussi dès qu'on s'arrête une semaine on commence à perdre le niveau déjà et pourtant c'est une parabole de la vie c'est à dire que quand t'arrives au huitième kilomètre d'un dica tous les indicateurs te disent d'arrêter tu sais que t'as mal partout normalement il faudrait s'arrêter ce serait beaucoup plus simple et pourtant tu sais qu'il faut aussi serrer les dents qu'il te reste deux bornes et que ces deux bornes elles peuvent faire toute la différence et rallier la ligne d'arrivée ça peut aussi te conduire à un grand changement dans la vie donc c'est sûr que ça peut te vraiment t'apprendre énormément sur toi-même il y a toujours pour tout le monde des moments où il faut serrer les dents où on a très envie de lâcher et pourtant il ne faut pas lâcher ne pas abandonner et à la fin il y a normalement il y a une récompense si ce récit vous a plu n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous vous a fait voir les choses différemment écrivez-nous à l'adresse suivante le-récit at dltdc.fr à bientôt